Les écuries d'éco-signes dans le Haino organisent pas mal de concours hippiques internationaux de très haut niveau, comme le Longines Masters d'équitation, une occasion pour Cédu-Belge de suivre le transport des chevaux qui transitent par Liège et repartent vers l'Asie dans des conditions de transport tout à fait exceptionnelles. Direction donc Belgique-Hong Kong dans l'écurie volante la plus chic du monde. Bienvenue à Hong Kong. La métropole asiatique aux mille facettes accueille pendant trois jours une compétition de sauts d'obstacles au plus haut niveau. C'est la première étape des Masters Longines 2016, organisée par notre compatriote Christophe Ameu et son équipe. Et pour offrir ce spectacle, cela demande d'être particulièrement attentif aux stars du show, les chevaux. Du transport par avion jusqu'aux soins sur place, cela demande une fameuse logistique. Les chevaux sont partis de l'aéroport de Liège le dimanche pour arriver ici le lundi, heure locale. Donc ça fait quatre jours avant le départ officiel du concours. Flashback, nous sommes quelques jours avant l'événement. Nous voici à l'aéroport de Bierset, il est 14h, il fait deux petits degrés. Dans le froid de ce mois de février, les équipes de HHS s'activent. Cette entreprise du nord du pays est spécialisée dans le transport des chevaux. Elle travaille avec le personnel de l'aéroport liégeois, référence européenne dans ce type de service. Il y a pratiquement 3500 chevaux qui passent par ici chaque année. Et Liège Airport essaye de devenir le plus important et vraiment le mieux situé. On est à une minute de l'autoroute. Les box ici sont à une minute de l'avion, donc tout est très simple. On a un vétérinaire qui est là 24h sur 24 disponible, ce que les autres n'ont pas. Et on essaye de faire le maximum pour que les grooms et les chevaux soient dans un confort idéal. Et dans quelques mois, de toutes nouvelles installations encore plus confortables seront mises à la disposition des propriétaires, désireux de faire voyager leur monture à partir de notre pays. Mais revenons-en à notre objet du jour. 64 chevaux vont embarquer à bord d'un cargo. Et avant toute chose, il faut les identifier et les surveiller. Je suis vétérinaire et je suis ici pour le bien-être des chevaux. Et je prends la température et je vois que tout est normal. Qu'ils mangent et les déshydrations. Et c'est juste un petit shake-up. Je suis le groom de Roger Yvesbos. En fait, je me soigne ses chevaux en fait. Comme c'est un vol qui est très long, la difficulté c'est de surveiller qu'ils boivent correctement. Mais souvent des sujets de déshydratation, qui s'alimentent correctement. Et que le transport se passe le mieux possible, qu'il n'y en ait pas qui stressent trop et qui se blessent de prendre un voyage. Chaque cheval va prendre place dans un box qui lui assure confort et stabilité pendant le vol. Ces box vont être embarqués et solidement arrimés à bord d'un avion cargo. 7 soigneurs, un coordinateur et un vétérinaire accompagnent les chevaux afin de veiller sur eux. C'est l'heure du décollage. On croise les doigts. C'est toujours un moment délicat côté équilibre pour les chevaux. 13 heures et une escale à Dubaï. Plus tard, nous voici arrivés à Hong Kong. C'est l'heure du débarquement et de l'installation dans les box et de l'acclimatation. Il est 17 heures, 20 degrés et un taux d'humidité élevé. Côté prix, on peut estimer entre 10 et 15 000 euros le coût d'un tel voyage aller-retour. Et bonne nouvelle, tout s'est bien passé. Le vol dans l'ensemble s'est bien passé. C'est toujours aussi long, 14 heures de vol. Mais on n'a pas eu de problème avec les chevaux. Ils ont plutôt bien supporté le voyage. Et on n'a pas eu d'incident particulier à déplorer. Soulagement aussi du côté du cavalier qui pourra compter sur une monture en pleine possession de ses moyens. Je pense que maintenant, ils sont bien au point quand même pour les transports. C'est pas comme nous, mais ils ont du confort. Ils ont à boire, à manger. C'est juste qu'ils attendent debout longtemps, mais ils sont habitués. Les écuries ont été assemblées en une semaine. Elles intègrent tout le confort, sont régulièrement inspectées par une équipe menée par un vétérinaire et sont interdites au public. Il faut quand même se rendre compte que c'est un long voyage pour les chevaux. Comme nous, les gens, ils sont fatigués. Après le voyage, ils doivent s'adapter aussi, non seulement à la décalance d'heures, mais surtout aussi au climat qui est tout à fait différent. Il faut savoir que certains chevaux valent parfois plusieurs millions d'euros. Ce sont de véritables athlètes soignés en tant que tels. 9 fois sur 10, c'est un physio qui vient avec les chevaux à chaque concours pour vraiment les masser, les préparer musculairement, les mettre dans le plus grand confort possible. Après, ici, au concours, on fait tout ce qui est, je dirais, soin avec la glace quand ils ont sauté pour refroidir les membres. On masse aussi le dos. On les fait marcher. Sinon, c'est des vrais athlètes. Ils doivent vraiment être échauffés de la sorte. Et puis aujourd'hui, ça se joue à pas grand chose. Le 100 fautes ou le 4 points, un cheval à 98% ou à 100%, ça peut vraiment faire la différence. Côté piste, sur son tracteur, Barthes fait le maximum d'efforts pour que les chevaux puissent galoper, tourner, sauter en évitant les blessures. Et pour supporter leurs appuis, rien de tel qu'un savant mélange. Ici, c'est juste le buton existant. Et là, on met le 10, 18, 17 centimètres de sable au-dessus. Mais le sable, quand même, il est mélangé avec des tissus, disons du géotextile et des fibres pour se mettre ensemble. Preuve que ces efforts portent leurs fruits. Record doréal, le cheval de Roger-Yves Bost était en pleine forme à Hong Kong. Le sympathique cavalier français remporte l'une des deux épreuves du dimanche avec un sans-faute réalisé dans le meilleur temps. C'est la morale de ce sujet pour tous les cavaliers, de l'amateur jusqu'au plus grand champion qui veut aller vite et loin, ménage sa monture.